Et salut à tous, c'est Elu. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mon build de sorcier vigueur en PVP que j'ai appelé le Chante-Lame. Je vous mettrai dans la description de la vidéo un lien vers ce qu'est le Chante-Lame dans l'univers de TES, c'est passionnant. Et c'est là-dessus que je me suis basé pour créer ce build. C'est un build no CP qui fonctionne en Battleground, Syrodeal et Cité Impérial sans points de champion. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes en Cité Impérial afin que je puisse vous montrer les stats réels que j'ai lorsque je suis en condition de combat sans points de champion. On va commencer rapidement, je suis un Rouge Garde. Rouge Garde pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pour rester fidèle à l'esprit du Chante-Lame que vous lirez dans la description. Également parce que c'est une bonne race pour la vigueur, qui va me porter de la vigueur max et de la régène. Donc c'est principalement une très bonne race pour la régène vigueur. Sont viables également, voire parfois meilleurs, l'Orque. Le Nordique pour la résistance, donc l'Orque pour les dommages et la vitesse. Le Nordique pour la résistance. Ou l'Elfe Noir pour avoir un pool de magie plus important. Ou tout simplement le Boss Meur, donc l'Elfe des Bois, qui va vous apporter une meilleure régène de vigueur. Mais le Rouge Garde me convient très bien, donc c'est ce que je joue et ça ne pêche pas en termes de dommages non plus. Ensuite, au niveau des caractéristiques, je suis en vigueur max 64. Donc tous mes points en vigueur pour maximiser les dommages et le pool de vigueur total que j'ai. Donc ça je vous le recommande, vous pouvez mettre un peu de points en santé si vous le souhaitez pour avoir plus de survie. Mais ce n'est pas indispensable avec le build qu'on va avoir ici. Ensuite, au niveau des équipements, c'est assez classique. Donc depuis que l'Rangeance de sang a été énervé suite à l'apparition du patch Greymoore, je joue désormais avec le gardien du moteur. Donc j'ai deux pièces en lourd, histoire de maximiser les bonus que vont m'apporter les passifs d'armure lourde. Donc plus de régène, plus de résistance, etc. Donc tout est en impénétrable, encore, parce que je joue en OCP et que l'impénétrable, même s'il a été buffé, reste intéressant actuellement. Donc, gardien du moteur, où vous vous remarquerez, j'ai mis un glyph de santé max. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre un tristat, ça marche très bien aussi. Moi, je trouvais que je manquais un peu de santé étant rouge garde et pas orc, donc j'ai décidé de mettre de la santé max ici. Sinon, pour toutes les petites pièces, je suis en vigueur max, comme vous pouvez le voir. Et pour les grosses pièces, je suis en enchantement tristat multi-effet, donc avec un agaï-jo. Ensuite, donc ça c'est le niveau de la tête épaule. Pourquoi le canard du moteur ? Parce que c'est un set qui a donné de la récupération de santé, qui est très intéressant de ce patch-ci, vu qu'on a perdu en résistance, mais que la santé reste la même. Et dès que j'utilise une compétence, j'ai 25% de chance d'invoquer un automate d'wimmer, qui va me rendre de la vigueur, de la magie ou beaucoup de santé. Donc ça c'est super niveau sustain. Et 25% de chance d'invoquer quelque chose, c'est quasiment tout le temps. Donc on a quasiment constamment un automate qui va nous soigner, ou nous rendre des ressources précieuses, parce qu'en tant que sorcier Stam, on va utiliser à la fois la magie, la vigueur et la santé. Les trois seront très utiles. Ensuite, j'utilise tout avec des pièces de corps moyennes, donc 5 moyens de lourd, que sont le garde-dragon antique. Donc le garde-dragon antique va nous apporter de la santé max, donc c'est quelque chose qui est toujours sympa à avoir. Des dégâts des armes, des critiques physiques, et il va me donner beaucoup de dégâts physiques lorsque ma santé est supérieure à 50%, et beaucoup de résistance physique et magique lorsque ma santé est inférieure à 50%. Donc un excellent build dans l'ensemble pour être capable d'encaisser quand on est low life et de revenir au combat, et quand on est dans le combat et qu'on a pas mal de vie, de pouvoir faire des gros dommages. Donc un très très bon set, et très complet, qui fait à la fois le rôle de défense et d'offense. Et pour finir, les bijoux de la nouvelle lune et l'épée à deux mains de la nouvelle lune, qui peut très bien être une masse à deux mains. L'épée vous apportera plus de dommages bruts, et la masse plus de pénétration physique, donc c'est peut-être plus intéressant pour affronter des personnages plus tanky. Donc les bijoux en nouvelle lune, j'ai fait le choix de les mettre tous en infusée, pour maximiser d'un côté les dégâts des armes, et de l'autre la récupération de vigueur, parce que le build, vous le verrez, pêche un peu en récupération de vigueur, parce que je n'utilise pas de nourriture de régène, donc il y a besoin de régène de vigueur autre part. Et puis vu que je suis rouge garde, pas besoin d'avoir plus que ça, ça suffit largement. Un peu moins ce serait gênant, un peu plus ce serait inutile. Donc là c'est pour moi un niveau parfait de sustain, vu que je suis rouge garde. Ensuite, l'épée à deux mains dont je vous parlais, qui est en 30 de nir, pour avoir plus de dégâts des armes, car je le rappelle, les dégâts des armes sont le heal des vigueurs, vu que ça se cale sur la vigueur max et également les dégâts des armes. Enchantement de dégâts physiques, ce qui fait que régulièrement quand je tape quelqu'un, je vais récupérer des dégâts des armes en plus, donc on maximise encore une fois les dégâts des armes. Également, le stuff nouvelle lune, comme vous le voyez, rapporte énormément de bonus, mais augmente le coût de mes compétences actives de 5%. C'est pour ça qu'on ne l'utilise qu'en front de barre. La barre où on va faire des dommages et donc des kills. En back barre, je vais utiliser ici l'arc perfectionné du maître, infusé avec enchantement de dégâts physiques. Mais vous pouvez, et c'est l'intérêt d'avoir un build uniquement en front de barre, vous pouvez avoir n'importe quoi en back barre. Ça peut très bien être un bouclier épée du monarque, je vous montrerai à la suite un build où on utilise ça, ou les dagues de la rose noire, ou les dagues du monarque, parce que moi je n'ai pas encore les dagues de la rose noire. Mais les builds sont les mêmes, je vous montrerai. Donc tout l'intérêt de ce build, c'est d'avoir aussi la possibilité en back barre d'avoir un set au choix. Je vous montrerai en particulier le build avec un arc, parce que l'arc perfectionné du maître, qui va également avoir l'enchantement de buff, de dégâts physiques et magiques, est infusé, ce qui fait que ça prend beaucoup plus souvent et ça me donne un peu plus de bonus. Et surtout, dès que j'utilise l'injection de poison, ou en équivalent, mes dégâts physiques sont d'autant plus augmentés. Ce qui fait que quand je suis full buff épée, plus arc, plus garde dragon, etc. et mes buffs personnels, j'atteins un gros niveau de dégâts des arbres. Donc ça va vite très intéressant à ce niveau là. Ensuite, au niveau de la nourriture, comme je vous en parlais tout à l'heure, j'utilise les crânes en sucre ensorcelés et pas une nourriture de régène. Les crânes en sucre me permettent d'avoir de la santé max, quelque chose sur lequel je pêche, de la vigueur max, toujours intéressant, de la magie max, extrêmement utile en sorcier vigueur, car on a toujours besoin de magie pour les quelques sorts qu'on utilise et qui sont indispensables et qui coûtent de la magie. Donc avoir un plus gros pool de magie est intéressant, par exemple pour envoyer 3 TP d'affilée, vous le verrez. Et surtout, à prendre en compte de la régénération de santé, enfin de la récupération de santé, donc cumulée avec le gagnant du moteur et les crânes en sucre, on commence à avoir une régénération de santé, comme vous voyez, qui est vraiment intéressante et vraiment importante. Et c'est très utile, comme ça qu'on peut temporiser le combat et revenir au plus fort avec plus de vie. Donc ça c'est pour la nourriture. Au niveau des potions, j'utilise principalement des essences d'immuabilité qui me permettent d'être immunisé au renversement et effet d'immuabilité, donc les stuns et les immobilisations pendant 8 secondes. Donc si je compte faire un burst ou que je suis un peu en galère, j'utilise ça. Ça me permet en général de survivre assez aisément. Ça va rendre également de la santé et de la vigueur. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille. Si jamais vous préférez autre chose, vous pouvez également utiliser les lampées de bataille d'alliance qui vous rendent de la vigueur et vont vous donner des bonus comme endurance majeure et brutalité majeure et sauvagerie majeure. Donc des potions plutôt de raid pv mais qui marchent très bien en pvp. Je n'utilise pas de poison sur aucune de mes barres vu que je joue avec les enchantements sur ces deux armes là. Le but étant d'avoir le maximum de dégâts des armes et ça marche très bien. Ensuite au niveau de la pierre de mon dos, il y a deux possibilités. Même plus si vous préférez mais moi j'en utilise deux. Je suis en pierre du destrier qui augmente ma vitesse de déplacement de 10% et ma récupération de santé de 238. Donc récupération de santé ça s'accumule avec ce que j'ai déjà eu jusqu'au bout ce qui fait que j'ai beaucoup de récupération de santé. Et surtout la vitesse de 10% qui me permet de m'enfuir d'un combat ou d'engager un combat beaucoup plus facilement. Le but de ce gameplay étant de rentrer dans le combat et de sortir du combat le plus vite possible. Faire un kill ou deux et sortir. Et si on n'a pas réussi, on sort quand même et on régénère et on remet les buffs et on y retourne. Donc le destrier est particulièrement intéressant pour ça. En plus il compense le fait que je ne sois pas un orque parce que les orques ont un buff de 10% de vitesse intrinsèque à leur race. Du coup ça permet de compenser également ça et également de m'apporter de la régénération de santé. Mais si vous vous estimez que vous avez assez de survie à cette vitesse ou que vous êtes déjà orque, même si le buff va s'additionner, vous pouvez choisir d'utiliser plutôt la pierre du guerrier qui va maximiser vos dégâts des armes. Ce qui fait que vous aurez encore plus de dégâts des armes sur votre personnage et donc plus de heal et donc plus de dommages. Mais bon, moi je préfère le destrier. Je trouve qu'il est plus confortable et j'arrive quand même à valider la plupart de mes kills assez aisément avec moins de dégâts des armes. Au niveau des skills maintenant, donc la front bar ne change jamais, ou presque. Quelques variations s'il est là, mais dans l'ensemble j'utilise toujours un exécute qui est le bourreau, qui est un exécute super important à utiliser dès que l'adversaire est low life. Le fameux mouliné étourdissant qui est utilisé par quasiment toutes les classes vigueur, qui va permettre de déséquilibrer un ennemi et de l'étourdir après un second coup, ou tout simplement de le ralentir s'il a déjà été décalibré. Ça pour des gros dommages, donc c'est vraiment une compétence qui est utilisée par quasiment tout le monde, parce que tout simplement c'est très fort. Vous pouvez à la place si vous le souhaitez, et que vous ne souhaitez pas utiliser le mouliné étourdissant, et avoir un gameplay plutôt en groupe, vous pouvez utiliser la bagarre, le sort de bagarre qui va vous permettre de taper moins fort, vous le verrez, vous tapez moins fort, mais qui vous donne un bouclier dès que vous faites des dommages, et également qui tape plusieurs ennemis en cône. Donc ça peut être intéressant si vous comptez jouer en gros groupes, en siro deal par exemple, ou en cité impériale avec un petit groupe et que vous affrontez des ergues ennemis. Ensuite, pour continuer, j'utilise armement lié sans l'utiliser réellement, c'est plus présent dans ma barre pour le buff que m'apporte, le buff indispensable que m'apporte protection des dricks, qui vous montre ma régénération de santé et de vigueur de 20%, donc c'est indispensable pour ce build, lorsque vous avez une compétence d'invocation des dricks dans votre barre. Donc je recommande vraiment d'avoir armement lié ici, et vous verrez qu'en backbar j'aurai aussi une petite astuce pour avoir ce buff constamment. Donc je n'utilise pas armement lié, vous pouvez, mais c'est une perte de temps et d'énergie, parce que ça prend trop de temps à s'installer dans le combat, le combat est déjà fini, que vous avez réussi à utiliser ce sort. Ardeur résolue qui me soigne moi uniquement, mais énormément, est en frontbar. Pourquoi en frontbar ? Parce qu'en frontbar j'ai, je vous le rappelle, le Nouvelle Lune, qui augmente mes dégâts physiques, et uniquement en frontbar. Et mes dégâts physiques, c'est également mon soin, donc j'utilise la hardeur en frontbar. En backbar, elle serait moins efficace. Ensuite, pour finir, j'ai le Rallyement. Donc Rallyement, c'est un sort vraiment bien, une compétence vraiment bien, qui va à la fois me buffer, me donner de la régénération de vigueur, comme vous pouvez le voir, mais surtout, me permettre d'avoir un gros soin à la demande, qui dure, pendant 20 secondes, je l'ai activé, donc je l'active tout le temps. Et dès que j'ai besoin d'un gros soin, je lance hardeur, et puis je peux enchaîner avec Rallyement, et le réactiver régulièrement. Donc ces deux sorts cumulés me permettent d'avoir énormément de soin. Ça, et puis beaucoup de roulade pour s'en sortir d'un combat, et puis essayer de caheter un peu, et de se cacher derrière un mur pour régénérer. Mais tout cet ensemble-là permet d'avoir beaucoup de survie. Pour finir, j'utilise Obéclat de Châtiment Divin. Vous pouvez également l'utiliser si vous préférez, moi je trouve ça un peu compliqué à mettre en place, l'assaut. Mais Obéclat de Châtiment Divin, qui permet de taper en cône, en AoE, et de stun les adversaires devant vous. Ça tape très fort, ça met un dot sur l'adversaire, vous pouvez enchaîner le combat avec ça. Ça ne coûte pas très cher comme ultimate, surtout qu'on est sorcier, donc ça coûte encore moins cher. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir l'Obéclat. Mais sinon, l'assaut marche très bien, il faut juste s'assurer d'avoir stun l'adversaire avant de le placer, parce que c'est très compliqué à placer comme ultimate. Ensuite, en backbar, donc là je suis en l'occurrence avec mon arc, comme vous le voyez. Mais en backbar, ce qui ne change jamais quasiment selon mes builds, c'est la vivacité foudroyante, qui me permet de stun l'adversaire, de me déplacer, de m'approcher à l'adversaire pour essayer de l'avoir au cœur à cœur, bref, un sort qui sert à tout en magie et en vigueur. Si vous préférez, vous pouvez également utiliser l'évolution de vivacité foudroyante, qui s'appelle Ball of Lightning en anglais, je n'ai pas le terme en français, qui permet de, à la place de stun l'adversaire, vous allez pouvoir mettre une boule de foot derrière vous, qui va attirer les projectiers. Donc c'est le choix à faire entre, soit être offensif, soit être plutôt dans la défensive. Moi je préfère celui-ci pour le coup, la plupart de mes builds utilisent la vivacité foudroyante, donc je préfère rester sur cette compétence-ci. Mais les deux fonctionnent bien. Il faut juste trouver un moyen de stun l'adversaire autrement. L'Aubéclat, le Mouiné par exemple. Ensuite, la fameuse injection de poison, que je n'ai pas le choix d'utiliser parce que j'utilise l'arc du maître. L'injection de poison qui me permet d'engager un combat, j'engage toujours un combat avec l'injection de poison, à la fois pour mettre un dot sur l'adversaire, des dommages sur le temps, et aussi pour activer le buff de mon arc du maître. Ensuite, un sort un peu au choix, mais moi je choisis toujours de mettre Bombard, mais vous pouvez mettre autre chose si vous préférez, genre Gros Calibre par exemple, ou une flèche mortelle pour être un petit peu un sniper. Mais ce qui est très bien avec Bombard, c'est que c'est une attaque qui n'est pas à grande distance, on est à 20 mètres de portée, mais qui va permettre d'immobiliser plusieurs adversaires d'un coup, pendant 4 secondes. Donc c'est vraiment une compétence qui est géniale quand on joue en groupe ou qu'on affronte des groupes. ça reste dans ce thème d'être utile quasiment tout le temps, et même quand je suis en séroïde et qu'il y a des murailles, je peux continuer à être utile pour mon équipe. Ensuite, un sort indispensable pour les sorciers de vigueur, Ouragan, classique, il faut l'avoir, c'est indispensable. Ça vous donne des dommages autour de vous qui vont s'amplifier avec le temps, au bout de 15 secondes, ça tape plus fort. Mais surtout, résolution majeure et expédition mineure, qui vont augmenter vos résistances physiques et magiques de 5280, donc ça c'est un buff indispensable à avoir en PVP, tout le monde l'a, tout le monde l'utilise. Et la vitesse de déplacement de 10%, ce qui fait qu'avec ça, plus le destrier, je me déplace nettement plus vite que la plupart des classes du jeu. Et pour finir, j'utilise Pacte Noir, qui me permet d'utiliser de la magie pour récupérer de la santé, donc ça fait aussi un heal supplémentaire, je l'utilise assez régulièrement, et de la vigueur, et surtout de la régime de vigueur sur le temps. Donc c'est un petit plus à avoir, qui permet à remettre régulièrement pour récupérer de la vigueur. Donc vous voyez que mes deux sorts magiques que j'utilise, ce sont la Véacité Foudriante qui peut se spammer, et ce sort-là qui peut se spammer également, d'où l'intérêt d'avoir de la magie max, et vous l'aurez peut-être vu en stream quand je joue, c'est vraiment intéressant à avoir. Ensuite, pour compléter tout ça, la petite astuce pour avoir le fameux buff dont je vous ai parlé, Protection des Dricks, la Tronac de Foudre Supérieure, en backbar, qui j'utilise assez rarement comme ultimate, mais qui peut servir à faire un stun à distance sur plusieurs adversaires, ou à contrôler une zone. Donc intéressant, mais surtout je l'utilise vraiment pour ce buff. Donc voilà, voilà pour compléter. Ensuite, du coup, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez également utiliser en backbar, si vous le souhaitez, à la place de l'arc, vous pouvez utiliser différentes solutions, par exemple, la barre va être la même en frontbar, et en backbar, je vais utiliser plutôt, par exemple, cap de célérité, qui me permet de me buffer, avec donc deux armes à une main et pas à l'arc, armement lié, pour toujours activer ce buff à vocation d'Hedrick, et pour finir, peut-être une negate. Donc il y a différentes possibilités qui peuvent être faites. Vous pouvez, par exemple, retirer ça, mettre la tronac, qui est là-haut, et choisir d'avoir un buff, un sort qui peut aider le groupe, par exemple, les pointes à serrer, qui peuvent aider le groupe, ou alors utiliser, par exemple, la lame cachée. Je n'ai pas encore le sort évolué, mais en gros, vous pouvez utiliser différentes possibilités. en backbar, ça vous libère un slot assez libre, on va dire. Vu que votre heal réside ici, donc la backbar a, on va dire, deux slots de libre, selon ce que vous utilisez comme arme, en backbar. Et pour finir, un build avec bouclier, épée. Donc en bouclier, vous pouvez mettre, par exemple, donc moi, j'utilise ce bouclier épée du monarque, pour avoir une meilleure résistance, donc le bouclier étant renforcé, et l'épée en défenseur. Et je ne l'ai pas fait remarquer, mais les deux dagues que j'avais étaient en précis et 32 nirdes, mais ce n'est pas forcément idéal, il faudrait plutôt avoir peut-être du défenseur-défenseur, ce sera très bien, et pas forcément des dagues, mais bon, peu importe, le build n'est pas encore complet à ce niveau-là, je l'utilise assez peu. Mais pour le bouclier, vous pouvez du coup utiliser comme skill, le perce-armure, pour debuff l'adversaire. Donc c'est extrêmement intéressant, de debuff l'adversaire de ses résistances, vous annulez son buff de résolution majeure. Et pourquoi pas, armement libre pour libérer le slot d'ultimate, mais sinon, si vous préférez, encore une fois, on peut mettre la trône-lac de four, et en back-bat, on peut mettre ici, voilà, toujours la même histoire, on peut mettre les pointes, on peut mettre un deuxième sort de bouclier épais, où on peut mettre, tout simplement, jeu de chambre, pour augmenter les résistances, et également récupérer une compétence qui supprime les ralentissements et les immobilisations pendant un certain temps. Ici, 5 secondes, vu qu'on a 5 pièces d'armure moyenne. Donc voilà au niveau de ce que vous pouvez faire avec ce gameplay. Donc, pour finir, dans l'ensemble, le gameplay consiste, avec ce build-là, réellement à engager le combat, ici, en général, avec l'injection de poison. S'il y a un groupe, j'envoie la bombarde pour les bloquer. Je TP dans le groupe pour les stuns si nécessaire, et puis ensuite, on va se mettre les buffs, se cacher derrière un mur, attaquer le combat, on tape, on tape, on essaie d'avoir un kill, si on n'arrive pas à avoir un kill, ce n'est pas grave, on va repartir, gagner du temps, on peut partir avec le TP, on va se régénérer notre vie, régénérer notre vigueur, régénérer les buffs, et on est repartient au combat. On profite du fait qu'on a une grosse mobilité, c'est tout l'intérêt d'avoir un Stam Sork par rapport à d'autres classes comme le Stam Deka par exemple. On profite qu'on a une grosse, grosse mobilité pour pouvoir choisir ses combats et ne pas prendre des combats perdus et ne choisir que des combats qui sont gagnables, ou en tout cas, être une vraie galère à affronter. Quelqu'un qu'on va devoir chasser et autres. Donc, voici pour le build, en tout cas les builds du Chantelam Sorcier Stamina. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo probablement de Stam Sork ou simplement des vidéos habituelles. Je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde. Merci à vous.